assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh non ne vous inquiétez pas vous allez nous voir tout à l'heure devant la caméra inshallah donc commencez déjà à vous connecter partagez partagez massivement le direct partagez massivement le direct tout à l'heure on est déjà en direct vous allez voir le thème d'aujourd'hui toujours nous continuons dans la réfutation des allégations mensongères n'est ce pas sur cette belle religion n'est ce pas que l'islam donc ce que chez vous partagez massivement parce que le souboaqs quelqu'un qui fait la religion comparée qui maîtrise déjà les souboaqs c'est à dire la réfutation des allégations mensongères sur l'islam tel que par exemple la soirée de 19h11 on s'envoie en affaire est-ce que c'est vrai et les musulmans s'envoient en affaire est-ce que c'est vrai tel que par exemple sur la 46 version de Mohammed qui s'envoie en affaire est-ce que c'est vrai tel que par exemple Allah est le premier ou le dernier on prend on va couler Jésus est le premier dernier donc il est Dieu tel que par exemple il n'y a pas le monde sauvé dans le courant donc ça veut dire que Mohammed n'est pas sauvé de l'humanité donc quelqu'un qui maîtrise la réfutation des allégations mensongères qui sont pendues sur l'islam tu as à 50% je dirais mais à 70% réussi n'est ce pas t'as lancé dans cette défense de la religion invincible qui est l'islam donc partagez massivement le direct abonnez vous scochez vous partagez on va lancer comme ça comme je l'ai dit tantôt je suis avec Cheikh Adam comme vous le constatez pour implanter le décor et pour vous lancer le direct pour que on puisse partager la nourriture spirituelle ensemble c'est un plaisir mon frère les gars de tik tok partagez massivement envoyez ça comment ils s'appellent la nom déjà paroles de vie envoyez ça à Sentinelle et puis voilà envoyez ça à tous les frères également les frères Kamid mais dédicace spéciale de ce soir c'est que c'est que ça spécialement c'est pour les Kamid voilà envoyez ça aux Kamid là voilà dédicace spéciale aux Kamid qui sont aux Etats-Unis en France et aux autres que nous embrouillons quand on suit tik tok et Facebook là c'est pour vous ça là Abraham Abraham le messager d'Allah il a un terron au Congo voilà ça c'est un dédicace spéciale pour les Kamid Abraham c'est ça non ? c'est ça même il a un terron au Congo celui qui n'a pas encore eu sa part il n'est qu'à aller chercher il n'est qu'à aller au Congo le maître là où il m'a dit qu'elle est venu hier donc vous pouvez partir prendre votre terron au Congo c'est pas fou hein ? non non Adam là il était congolais oui oui ok abdubillahi minash shaytan al-rajim bismillahi rahman al-rahim alhamdulillahi rabbil alameen rahman al-rahim malik yom iddini yaka nabuduwa yaka nasta'in iddina siratul mustaqima siratul ladhina an amta alayhim gayril magdoubi alayhim wa rabdullin amin toutes les louanges appartiennent à Allah le créateur des cieux de la terre le mystère de notre existence le créateur incréé celui qui donne commencement à toutes choses celui qui a créé les êtres humains qui n'est pas un être humain celui qui a créé les anges qui n'est pas un ange celui qui a créé les esprits qui n'est pas un esprit celui qui est différent de tout ce qui existe et tout ce qui existe est différent de lui celui là même qui s'est attribué une existence éternelle et qui a destiné tout être humain à prendre fin ou bien toute créature à prendre fin nous implorons sa grâce et sa miséricorde c'est l'ensemble des prophètes véritablement envoyés par lui dans l'optique ou bien dans l'ultime but de guider l'humanité tout entière vers la soumission totale à la volonté d'Allah je demande protection contre le mal de ma propre personne et on demande à Allah également de bannir le shaytan le maudit et nous demandons à Allah de verser sa paix et sa bénédiction sur le prophète Muhammad sur tous les véritables prophètes sur les membres de sa famille sur ses fidèles compagnons et sur toutes les personnes qui vont suivre cette lumière qui est descendue avec le prophète Muhammad jusqu'à la fin des temps donc alhamdulillah alhamdulillah salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh c'est encore un plaisir et un excellent privilège de nous retrouver encore moi et mon frère Koul Barbi devant vous dans notre rubrique ou bien dans notre mission que nous nous sommes donnés parfois qui s'appelle la refutation aux allégations mensongères contre l'islam donc il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'islam et avec la révélation du Saint Esprit moi et le frère Koul Barbi le Saint Esprit nous a révélé que si on met cette émission là en place on va essayer de répondre à certaines choses et c'est la raison pour laquelle on a essayé de mettre en place avec la révélation on va vous expliquer Inshallah parce qu'il y a beaucoup de versets qui circulent de gauche et de droite il y a des gens qui disent par exemple que Allah c'est le diable il y a d'autres par exemple qui disent que non Allah c'est un démon mais comment faire pour refuter ces arguments c'est pourquoi nous on a mis ce système en place dans l'optique de refuter ces différents arguments ces différentes allégations que les gens amènent sur l'islam pour leur montrer que oui effectivement l'islam c'est la religion inattaquable on ne peut pas attaquer l'islam peu importe les arguments que vous allez envoyer contre l'islam biiznillah il y a des fils de l'islam qui sont là il y a des soldats de l'islam qui sont là qui vont essayer de répondre à tout ce que vous allez amener contre l'islam parce que Allah il a dit dans le courant l'islam est une religion inattaquable on ne peut pas l'attaquer sur la 41-41 le faux ne l'atteint de nulle part donc le faux ne peut pas atteindre le courant vous voyez le faux ne peut pas atteindre l'islam parce que c'est Allah qui a amené l'islam et il a placé l'islam au dépit de la version des associateurs et des mécriants donc la dernière fois on a essayé d'expliquer par exemple surah 61 surah 19 verset 71 un verset qui circule beaucoup donc les gens n'ont rien compris à travers cela ils nous disent à travers ces versets là que tous les musulmans vont en enfer tout récemment on a donné un exemplaire également aussi dans Mark chapitre 9 verset 49 donc ils nous disent dans le courant surah 19 verset 71 surah 19 verset 71 que les musulmans vont en enfer parce qu'ils ont dit il y a personne parmi vous eux ils disent debout c'est les musulmans pourquoi ? parce que le courant c'est le musulman on a lu Marc chapitre 9 verset 49 tout le monde passerait par le fait de la souffrance on a demandé tout le monde là est-ce qu'ils sont dedans aussi ? c'est à dire est-ce qu'il y a nos frères chrétiens dedans ? est-ce qu'il y a tout le monde dedans ? effectivement oui ils sont dans tout le monde donc aujourd'hui le sujet de ce soir c'est le premier d'abord le premier des points c'est que les gens nous envoient souvent surah 57 à partir du verset 3 vous allez comprendre on va refuter encore un très très gros dans son surah 57 verset 3 c'est lui c'est lui le premier le premier et le dernier et le dernier l'apparent et le caché ok et il est omniscient merci beaucoup donc voici le verset qui a été mis ici on dit c'est lui Allah le premier et le dernier c'est à dire l'apparent et le caché et il est quoi ? il est omniscient et les gens prennent ça ils viennent nous lire Apocalypse 1 verset 18 en nous disant Jésus a dit je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier j'étais mort ils disent ça veut dire que Jésus est Allah est-ce que vous comprenez les gars ? donc ils se basent sur les thèmes premiers et derniers sans pour autant comprendre le contexte comme eux ils le disent parce qu'eux ils disent avant de comprendre je comprends d'abord le contexte maintenant dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 18 qu'est-ce que le verset dit ? je suis le premier je suis le premier et le dernier j'étais mort vous allez voir non restez-vous dans sur la séquence 7 là c'est vraiment très ça dit je vous le dis en même temps les frères Wallah vous tous qui veulent essayer d'attaquer le courant le courant lui-même vous réfixe vous allez comprendre cette réfutation magistrale à travers le verset du courant pour Jésus on attend je suis le premier je suis le dernier j'étais mort sur la séquence 7 à partir du verset 2 avant d'arriver au verset 3 là vous allez voir quelque chose verset 1 1 tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah oui et c'est lui le puissant le sage c'est Allah qui est le puissant et c'est lui qui est le sage à lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre à Allah appartient la souveraineté dans les cieux et même sur la terre et il lui fait vivre et il lui fait mourir Allah fait quoi il fait vivre Allah fait vivre et il lui fait mourir et Allah lui fait mourir non alors que pour Jésus dans l'Apocalypse un verset du jour j'étais mort s'il était mort c'est Allah qui l'a tué non ça allait dire au verset 2 le gars déjà pris 4 on n'est même pas obligé d'aller au verset 3 on n'est pas obligé vous voyez donc quand vous essayez d'attaquer le courant le courant lui-même vous réfute mais c'est pour être doué d'intelligence ça ça fait déjà premier 2 le même verset là je suis le premier le dernier l'apparent le caché et il est omniscient est-ce que Jésus est omniscient ? non donc le même verset refute la divise ça veut dire le même verset montre que Jésus n'est pas Dieu vous voyez donc les frères ça c'est déjà d'abord le premier et maintenant on va donner un autre exemple vous allez comprendre que si on va dans votre logique on n'aura plus vieux du la preuve on va faire un exemple également surat 87 à partir du verset 1 la surat nous dit bismillah c'est à dire Mula il est le très haut il a dit ça aux enfants de les enfants d'Egypte voilà les enfants d'Israël il a dit moi je suis votre seigneur le très haut et Allah l'a détruit à cause de ça vous voyez ? donc Allah n'aime pas l'orgueil pourquoi ? parce que Pharaon il a dit il est le très haut Allah l'a détruit ou bien ? maintenant écoutez pour Moïse Allah il dit à Moïse surat 20 à partir du verset 68 Allah il dit à Moïse la ta haf inna ka entel a Allah donc Allah il dit à Moïse ne crains moins c'est toi qui auras le dessus et Allah il a dit elle a Allah c'est à dire c'est toi qui auras le dessus c'est toi qui serai l'élever donc Moïse est a Allah Allah il est a Allah donc selon votre compréhension Moïse est Dieu c'est à dire c'est à dire selon votre compréhension Moïse est Dieu oui c'est à dire vous voyez ? ça fait déjà un premier point 2 Allah il est al-qawi c'est à dire le fort Allah il est le fort il n'y a pas plus fort que Allah tout le monde est d'accord avec ça maintenant vous allez voir dans surat 42 à partir du verset 19 Allah il va nous dire lui il est al-qawi c'est à dire le fort et toujours dans cette même lancée Allah il va nous dire par rapport à Moussa surat 28 à partir du verset 26 que Moussa également il est al-qawi c'est à dire Moussa il est le fort donc Moïse est Dieu selon votre logique vous avez dit ça hein ici on va dans les comparaisons tout le monde est Dieu même c'est pourquoi on dit comparaison n'a pas raison ça c'est bien même tout le monde est Dieu ça vous voyez ? et puis vous ne pouvez pas nous prouver que c'est faux et puis pour appuyer maintenant c'est pourquoi Exos 7 verset 1 même vient confirmer que Moussa il est Dieu même vous voyez ? Exos 7 verset 1 maintenant vient confirmer que Moussa il est Dieu vous voyez ? donc ça c'est déjà pour vous dire que ne vous basez pas sur ces gens d'écrités on peut pas s'élever un matin comme cela et prendre deux livres et en même temps dire oui comme ici c'est le premier dernier là-bas c'est le premier dernier donc c'est la même chose non je suis désolé et en même temps je vous dis Jésus-Christ n'est pas le seul premier et dernier dans la Bible celui qui fait un débat il n'est qu'à nous demander on va faire sortir les premiers derniers dans la Bible on va vous donner ça vous comprenez ? affaire à suivre ça c'est affaire à suivre lui qui pense que c'est pas vrai là c'est-à-dire qu'il faut demander débat on va organiser ça propre et puis on va te faire sortir des enseignements de qualité tu vas comprendre moi et mon frère moi et mon frère cool de barbie nous on fait souvent des échantillons et puis on attend le gros poisson qui va venir rentrer dedans on a lancé le défi à Alessandro Salomon on ne sait pas où il est passé d'abord on n'a pas répondu à rien donc on est là on écoute seulement on a dit s'il y a quelqu'un d'autre aussi qui peut venir rélever le défi nous on est là où ? nous on bouge pas on est là par rapport à des vulnérables ici lui qui est garçon il vient et puis on va voir ça tu penses que tu fais ce qu'on a dit c'est faux ? voilà maintenant en même temps toujours dans cette lancée les chrétiens nous disent que Dieu il est saint n'est-ce pas ? Dieu il est saint maintenant Paul lui nous dit dans Tite chapitre 1 verset 7 à 8 quel évêque là il est saint aussi ? il dit l'évêque est saint donc selon votre logique Dieu est saint l'évêque est saint donc l'évêque est Dieu bon c'est ça qu'est-ce que ça compare là ? vous voyez ? donc on passe maintenant le deuxième le deuxième point sur lequel je vais me lancer c'est qu'on nous dit souvent que les musulmans ils adorent la Kaaba les gars nous disent qu'à l'intérieur de la Kaaba il y a un gros serpent là-bas moi il ne sait pas c'est quel serpent aussi depuis 1400 ans il ne l'a jamais tiens non c'est qu'elle est miraculeuse oui ça veut dire que le serpent il est là depuis Kaaba et Kaaba lui il est là il ne l'a pas non c'est qu'elle est miraculeuse oui un serpent de 1400 ans il est là saumage il ne l'a plus même pas on ne l'oublie pas et puis il est là il est dedans là-bas saumage non elle est miraculeuse oui ok donc les gars on va vous dire simplement que nous les musulmans lorsque nous 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 déplacons pour aller à la Kaaba on ne va pas adorer c'est à dire la Kaaba si vous dites ça vous êtes simplement victime de l'ignorance au fait parce qu'il y a d'autres personnes qui ne le savent pas il y a d'autres aussi qui sont dans l'illusion de la connaissance qui prétendent connaître alors qu'ils ne connaissent pas oui et moi je le dis le pur comment on appelle le pire ennemi de la connaissance ce n'est pas l'ignorance mais c'est l'illusion de la connaissance c'est lorsque tu prétends connaître alors que tu ne connais pas ah ouais ça c'est plus grave ça c'est la version Shaka dame si il n'y a pas quelqu'un va voler parole à Shaka dame on vous avertit en même temps voilà vous voyez oui donc c'est ça qui est là donc en même temps on va vous dire que les prophètes également dans le temps et puis dans l'espace ils ont fait la Kaaba ils se sont prosténés devant cette maison là Jacob tous ces prophètes là ils ont fait simplement que vous ne savez pas demandez on va vous expliquer Jésus l'a dit demandez l'on vous donnera frappé ils vont ouvrir qui va demander du pain ils vont lui donner du serpent c'est pas possible si vous nous posez la question nous on va vous répondre ok donc je dis quand les musulmans vont à la Kaaba ils ne vont pas adorer la maison là sinon il y a des musulmans qui naissent jusqu'à une heure ils ne sont pas allés à la Kaaba donc c'est comme ils n'ont pas adorer Dieu c'est ça que vous faites ? non c'est que c'est des faux musulmans là bah depuis nous on a dit un bon moment je prends les âmes 6 mois par exemple depuis je suis née je ne suis pas encore allé là-bas non moi je ne suis pas musulman je n'ai pas encore vous voyez donc ce que vous dites ça n'a aucun sens en fait vous prenez des prétextes c'est à dire vous prenez des tests pour en faire des prétextes et c'est ça votre problème le contexte est sorti quoi en le contexte ça devient prétexte ok donc maintenant on va vous dire dans la surat 106 à partir du verset 3 c'est là maintenant Allah il va vous répondre Allah il vous dit ça là même on lit même ok et puis à la maison vous prenez vous prenez la surat tous ceux qui sont en train de nous suivre comme vous allez pas dire le direct tous ceux qui vont tomber sur le direct à la maison prenez la surat 106 pour voir si les musulmans adorent la Kaaba vous allez comprendre si les musulmans ils adorent la Kaaba ou bien c'est qu'ils nous adorent quand on va à la Mecque vous prenez la surat 106 à la maison comme ceux qui nous suivent en direct sur tous les non musulmans surat 106 surat 106 1 à cause du pacte de Kuraich écoutez bien les musulmans de leur pacte concernant le voie divin et d'été qu'ils adorent donc le seigneur de cette maison donc c'est le seigneur de la maison nous on adore c'est pas la maison on adore est-ce que vous comprenez ça les frères c'est comme l'église là c'est la maison du seigneur est-ce que c'est l'église vous adorez voilà il dit l'église c'est la maison du seigneur c'est pas ce qu'il vous dit Salomon dit qu'il va construire une maison pour Dieu donc Dieu a donné déjà c'est Dieu habite là-bas non c'est le temple qui va symboliser là on doit adorer Dieu c'est pas faux donc le Dieu là il est le seigneur de cette maison il est le Dieu de cette maison ça est rassemblée comme une poterie c'est quand vous faites à l'église là c'est l'église à vous adorer non vous adorez le seigneur de l'église mais pourquoi quand c'est l'islam vous amenez ça autrement les gars donc c'est le seigneur de la maison que nous on va adorer qui s'appelle Omar le seigneur de l'univers qui fait la voiture laissez la roue s'il vous plaît voilà donc parce que nous les musulmans nous n'adorons pas une créature mais on adore plutôt le créateur des créatures et c'est lui qui est Allah donc lorsqu'on va on adore Allah le dernier point sur lequel je vais lancer puis je vais laisser la parole à mon frère c'est qu'on nous dit souvent que les musulmans ils adorent la lune on dit les musulmans adorent la lune il y a d'autres qui disent c'est le soleil on adore il y a d'autres même qui disent c'est les étoiles on adore ok d'accord on va aller dans la logique imaginez que vous dites que les musulmans adorent la lune moi il veut savoir quand on se réveille le matin là 5h et puis on prie là ou bien on prie à 13h là ou bien 16h ils vous demandent est-ce il y a la lune il y a pas la lune donc si c'est la lune on adore on va aller attendre quand la lune on va l'adorer ou bien on l'adore avant la lune donc ce que vous dites là c'est au sens donc les musulmans n'adorent pas la lune on adore non plus le soleil parce que la nuit quand on prie le soleil n'est pas là donc c'est pas le soleil que nous adorons c'est pas la lune également que nous adorons maintenant on va vous répondre maintenant avec un verset exceptionnel qui vous démontre parce que nous pour nous c'est ça nous on va vous dire que vous ne pouvez pas comprendre on va vous dire que c'est spirituel il faut avoir la révélation non on va vous expliquer et puis c'est clair sauf si tu n'es pas intelligent donc surat 41 à partir du verset 37 on va le lire et puis là je n'ai pas besoin de commenter il lit et puis c'est fini et puis c'est merveille parmi les merveilles d'Allah sont la nuit il y a la nuit et puis le jour Allah le soleil le soleil et la lune et la lune non il faut adorer ne vous prosténez non prosténez vous ne vous prosténez ni ne devant FAZ le soleil ni devant devocat la lune mais prosténez- vous devant Allah 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 Il faut bien lire prosténez-vous devant Allah devant allah qui les a créés donc prostenez vous devant le créateur de la lune et puis du soleil donc musulmans n'adorent pas la lune on n'adore pas le soleil pour arriver mon frère à toi la parole vraiment merci beaucoup mon frère je sais pas si vous allez contester si vous voulez contester vous pouvez nous inviter dans un débat c'est pas faux voilà vous allez vous inviter dans un débat pour nous prouver que les musulmans adorent la lune vous pouvez vous nous inviter dans un débat pour nous prouver qu'il y a serban dans la cabana c'est pas là bas vous pouvez nous inviter aussi dans un débat pour vous prouver que jésus est premier puis dernier Allah il est premier puis dernier dont jésus est Dieu alors vous pouvez nous inviter quoi c'est pas la peine de dire c'est le monde c'est le monde ils disent pas la vérité si il était là bas tu suis le direct non tu peux nous inviter le numéro est là-bas ou Mamed Ali est le meilleur boxeur parce que lui il partait sa famille c'est le menteur qui dit que son témoin a voyagé nous notre témoin il est là donc si tu es prêt tu peux nous inviter à n'importe quel moment on est pas temps donc comme je vous disais tout à l'heure écoutez fort Abraham a tiré au congolais nous on a déjà pris pour nous hein Adam était congolais c'est vous vous êtes en retard c'est un rappel quoi maintenant si vous ne savez pas démarrer au Kamid voilà donc on est toujours dans la rubrique la refutation des allégations mensongères sur cette belle religion qui est l'islam je vais prendre deux exemples seulement est-ce que les musulmans sont les antichrists question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le mot sauvé attribué à Mohammed dans le courant écoutez les frères c'est le dieu là je vais prendre et le dernier élément sur lequel je vais terminer ça sera pour les kamites écoutez fort donc premier est-ce que les musulmans sont les antichrists on entend ça beaucoup de fois les musulmans sont les antichrists ils ne croient pas en jésus ils disent les abominations il faut comme ça jésus est Dieu ils disent que jésus est serviteur pourtant l'acte 3 verset 13 il est dit là-bas que jésus est serviteur de Dieu ça dit c'est écrit dans la Bible mais quand on dit c'est l'abomination donc ceux qui ont écrit là ils étaient eux ils ont raconté des abominations c'est jésus question vous voyez non donc on raconte tout ça sur les musulmans et en fait faire croire aux personnes l'on l'avait dit que les musulmans c'est les c'est les humains qui détestent même les chrétiens alors que c'est faux et achifaux parce que dans le courant l'on l'a dit de la soula c'est au verset 80 à 83 il dit le plus disposé là c'est qui c'est ceux qui disent chrétiens ils disent qu'ils sont chrétiens donc c'est même que nous on aime plus qu'un sur la terre nous c'est les chrétiens voilà pourquoi je vois pas Dieu c'est pas faux et après la refutation des les musulmans est-ce qu'ils sont l'antéchrist les musulmans ne sont pas l'antéchrist pourquoi pour la seule bonne raison et je lis ici pour vous l'islam les musulmans ne peuvent jamais être l'antéchrist comme si vous voulez l'antéchrist parce que c'est un pilier de l'islam d'aimer jésus le messager jésus le christ donc c'est un pilier fondamental de notre religion qui est l'islam d'aimer Yeshua en machin donc s'il y a aujourd'hui sur cette terre une religion digne du nom qui met au centre de sa foi comme une article de foi une religion non chrétienne qui nous dit croire en jésus-christ c'est la religion musulmane parce que même les juifs auxquels les chrétiens sont attachés les juifs auxquels les chrétiens sont agrippés ils ne reconnaissent pas jésus-christ dans l'exclusion du terme c'est les juifs qui le disent dans leur langage ils disent même que jésus-même c'est le fils des bêtes c'est-à-dire le fils de la prostituée parce que pour eux Marie se serait prostituée pour voir jésus-christ mais ce n'est pas le cas chez nous les musulmans nous disons que jésus-christ a une naissance miraculeuse il est né sans père il est né sans l'intervention des gamètes mâles nous croire en s'en est sans miracle tel qu'il rapporte dans le courant nous croire qu'il est un messager d'Allah et un puissant prophète envoyé pour les enfants d'Israël pour les sorties d'être l'esprit de sauf et la nuit de l'épargne du courant cela c'est clair que les musulmans ne pourront pas être d'écrire à la lumière de la bible elle-même c'est pourquoi on va même pas lire les versets mais vous pouvez les lire à la maison un jour 4 à partir du verset 1 jusqu'à 4 et surah 19 à partir du verset 19 jusqu'au verset 33 et également surah 3 verset 45 vous allez voir là bas que la bible dit que celui qui reconnaît en jésus-christ le messie le christ et c'est un homme qui vient de la part de dieu celui-là il est vrai donc vous ouvrez surah 3 verset 45 Allah dit à Muhammad de dieu dit qu'il est mâche al-mâche il est le messie le christ Omar a reconnu en lui le messie le christ les musulmans reconnaissent que jésus étant le messie le christ envoyé pour les enfants d'Israël donc les musulmans ne peuvent pas être l'antichrist parce que les musulmans croient en jésus-christ comme étant un prophète de dieu envoyé pour les enfants d'Israël donc il fait partie des prophètes, comme le dit le prophète François, il y a cent vingt mille prophètes 313 messagers et nous les musulmans nous pourrons que jésus puisse faire partie de ces messagers et c'est pourquoi dans le courant Allah dit dans la surah 2 dans la surah 2 verset 136 et également dans la surah 3 verset 84 Allah dit nous pourrons que j'en ai fait des sens sur le prophète Muhammad s'aslam et nous pourrons que j'en ai fait des sens sur les messagers qui sont passés avant toi à savoir nous pourrons que j'en ai fait des sens sur Abraham, à ce qu'on a fait des sens sur Moïse, à ce qu'on a fait des sens sur Noé, à ce qu'on a fait des sens sur Jésus Christ donc nous pourrons à nous tous et dans la surah 4 verset 6 verset 5 Allah dit que l'un des plus fondamentaux de la foi musulmane c'est l'effet de croire en tous les prophètes, en tous les musulmans jésus-Christ est un messager de Dieu nous reconnaissons Jésus Christ cet apostolat là d'être un messager de Dieu donc on ne peut pas venir accueillir l'islam parce que l'islam elle est clair, l'islam elle est complète et un musulman qui meurt sans croire que Jésus Christ est un envoyé d'Allah auprès des enfants de l'Israël il meurt sans croire en ça, il va tout droit à moi parce que ça fait partie du public de notre commerce comment les musulmans perdent encore l'antéchrist ? comment les musulmans perdent encore l'antéchrist ? lorsque l'islam dit aux musulmans qu'ils meurent sans reconnaître en Jésus Christ le messager de Dieu, il va en affaire comment l'islam perdent encore l'antéchrist ? comment les musulmans perdent encore l'antéchrist ? c'est pas possible ! ça ne peut pas être possible ! donc s'il y a quelqu'un qui pense qu'ils vont nous inviter à l'échange sur ça, on est disposés pour nous prouver que les musulmans sont les antéchristes, ça n'a pas de problème ça c'est déjà un mais bibliquement parlant, c'est les chrétiens qui sont les antéchristes bibliquement parlant, c'est les chrétiens qui sont les antéchristes ils contrecisent tous les enseignements de Jésus tous les enseignements de Jésus et vous sortez Jésus de sa mission et c'est pourquoi j'ai donné la parabole des musulmans aux musulmans c'est une parabole qui ferme les chrétiens quand il finit la parabole, il vient et il dit est-ce qu'il est mort ? est-ce qu'il est mort ? la question n'est pas est-ce qu'il est mort ? la question de la parabole nous montre est-ce que les prophètes ont été envoyés pour les se faire tuer ou pour les transmettre le message de Dieu ? c'est ça le sens de la parabole même si dans la parabole il est tué mais est-ce que le but de l'ambition des prophètes c'est d'aller se faire tuer ? c'est la question de la parabole ils vont jamais répondre est-ce qu'il est mort ? est-ce qu'il n'y a pas mort ? mais finalement c'est vous qui voulez que Jésus est mort ? Jésus qualifie sa mort d'être satanique c'est porté du enseignement de Jésus Christ c'est pour les antéchristes nous sommes prêts à démontrer que les chrétiens sont les antéchristes et selon la Bible est-elle et par contre les musulmans ne sont pas les antéchristes j'ai donné 2 versets ici 3 versets il dit que Jésus est maudit sur le roi 19 et 33 et 34 dit que Jésus est béni donc entre les musulmans et les chrétiens qui sont les antéchristes question hein donc les musulmans ne sont pas les antéchristes mais c'est les chrétiens qui sont les antéchristes au sens et au thème du public du thème clair ? donc ça c'est fini deuxième élément alors c'est mon frère montrez-moi dans le courant qu'on a dit que Muhammad est sauvé montrez-moi dans le courant qu'on a dit que Muhammad est sauvé c'est pas écrit nulle part attendez donc si c'est pas écrit dans le courant Muhammad est sauvé donc il n'est pas sauvé c'est ce qu'eux ils disent non ouai ouai comment c'est pas que si Jésus n'a pas dit les dieux est-ce qu'il n'est pas dit ouai comment c'est pas réfléchi non deux fois deux musulmans parce que pour définir l'ambition de quelqu'un là on peut prendre la définition directement pour lui donner comment on peut prendre le mot si le gars il dit fabrique pain là faut être bête pour comprendre qu'il n'est pas boulanger ça c'est clair on appelle ça la définition des mots maintenant je vous donne un exemple dans la bible on écrit Jésus est sauveur dans le courant on dit Muhammad est annonçateur 27 on a utilisé le mot pour parler de Jésus le mot le nom sauveur mais pour parler de Muhammad on a utilisé l'épithète l'épithète ça veut dire l'attribut le sens l'explication la définition c'est qui un sauveur un sauveur c'est qui ? c'est celui qui nous sort d'un danger n'est-ce pas ? effectivement mais sur le plan maintenant horizontal sur le plan vertical le sauveur c'est qui ? question c'est celui qui vient nous soustraire de l'égarement pour nous emmener vers la lumière divine et nous accorder le parti pour ne pas que nous allons pourrir la balle en fait effectivement c'est lui le sauveur sur le plan vertical donc si le sauveur qu'est-ce qu'il fait ? il vient et nous annonce le message il nous transmet le message si on accepte on meurt dans son fond paradis si on refuse on ne prend pas en merde à savoir en enfer c'est clair voici la définition du sauveur donc dans la bible c'est le mot sauveur qui a été utilisé mais dans l'écran c'est la définition qui a été utilisé les deux sont sauveurs on n'est pas obligé d'utiliser le mot maintenant partagez le direct jésus également la paix de Dieu quand il est venu il a dit Dieu l'a envoyé pour transmettre il a dit il faut que j'aille dans les bourgades voisines quand c'est pour pour garder on n'est pas nous inviter au débat il est fait pour les écos donc allons et ça on n'est pas nous inviter au débat les gars partagez le débat ce qu'il va dire là c'est fort pour vous j'ai écrit spécialement pour lire pour vous partagez la partie la partage les gars partagez partagez vous allez comprendre d'abord le général ma cause si vous partagez pas ils parlent plus ah pour les fâchis il dit si vous partagez pas ils parlent plus partagez si vous parle pas la partie qu'il vient dire c'est trop fort partagez les gars partagez regardez j'ai lu pour vous à la question ou l'allégation pourquoi il n'y a pas le mot sauveur attribué à Mohamed dans le Coran écoutez fort nous répondons parce que nous musulmans on n'a pas problème de salut écoutez très bien nous musulmans on n'a pas problème de salut si vous dites que c'est faux alors question voici la question et c'est la question la plus fondamentale c'est la question la plus fondamentale c'est la question la plus fondamentale le mot sauveur n'est pas attribué à Mohamed dans le Coran parce qu'on n'a pas pris de salut maintenant je vous dirai que c'est faux voici la question est-ce que le but de la création de l'homme je reprends hein est-ce que Dieu a créé l'homme pour le sauver voici ma question la question apparemment elle est simple mais elle est très difficile à répondre est-ce que Dieu a créé l'homme pour le sauver non on est à quoi Dieu n'a pas créé l'homme pour le sauver ça n'a pas le sens il a créé l'homme pour le sauver moi je veux un enfant même pour le sauver vraiment non 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 ça n'a pas le sens tu sais Dieu va nous créer on va nous mettre sur la terre et puis après on commence on va nous parler on va nous parler non donc Dieu n'a pas créé l'homme pour le sauver le but de la création ce n'était pas de sauver l'homme parce que Proverbe 5 verset 4 nous dit que Dieu a tout créé tout pour un but effectivement c'est tout et dans la Bible lorsque vous disiez Dieu il cite là-bas dans Genèse il dit nous avons créé tard on a créé tard on a fait ça pour ça on a fait ça pour ça Dieu a tout dit là-bas mais quand on a reçu la création de l'homme la Bible ne dit pas pourquoi Dieu a créé l'homme la Bible ne le dit pas Proverbe 16 verset 4 l'éternel a tout créé pour un but maintenant Dieu a créé l'homme pourquoi c'est dans la question et réflexion donc si Dieu n'a pas créé l'homme pour le sauver c'est que parler de sauver n'a pas de sens Dieu n'a pas créé l'homme pour le sauver donc parler de le sauver n'a pas de sens je vous ai dit qu'à la fin vous allez comprendre ils m'ont dit pourquoi vous parlez de sauver n'a pas de sens ils m'ont dit pourquoi vous parlez de sauver même lui il dit quoi il parle en parabole il parle en parabole il parle en parabole Jésus nous a habitués à ça donc c'est de trouver maintenant la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme et s'est conformé à cette raison-là parce que si Dieu n'a pas créé l'homme pour le sauver donc ça veut dire que moi je dois trouver la raison pour laquelle j'ai déjà trouvé la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme et me soumettre à ça c'est clair j'ai toujours la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme et je me conforme à ça c'est ça et c'est pourquoi écoutez bien c'est pourquoi c'est la définition de sauver ou non le mot qui a été exploité dans le corps de Mohamed c'est-à-dire annonciateur et aventurisseur c'est ces deux éléments qui ont été exploités dans le corps de Mohamed pour nous ramener au but plutôt de la création de l'homme je ne sais pas si vous saisissez je ne sais pas si vous saisissez donc c'est pourquoi on a utilisé le terme annonciateur et avertissement pour parler de Mohamed sautera vous voyez non ? parce que nous il va venir nous ramener au sens et au but de la création n'est-ce pas de l'homme adoré Allah sans la société avec lui ou quoi que ce soit et détenez-vous de ce qui est mauvais donc celui qui est déjà dans la maison et qui se confond à la loi de son papa est-ce que lui a besoin qu'on cherche encore pour régler son problème on n'a pas besoin de ça et c'est pourquoi on n'a pas eu besoin d'utiliser le mot sauveur mais on a eu besoin d'utiliser la définition c'est-à-dire annonciateur et avertisseur et c'est le rôle que Mohamed a joué et c'est pourquoi le courant est le seul livre qui dit pourquoi l'homme a été créé on n'a pas de problème le courant 51 vers 56 nous n'avons créé l'homme je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'il m'adore donc c'est déjà établi et c'est clair ici il n'y a pas de propagande ou de paroles inutiles avec lui qui répond et c'est clair et c'est simple le courant est le seul livre qui nous dit de manière claire pourquoi l'homme a été créé donc le but de la création est défini selon le courant de la création de l'homme surat 23 verset 115 pensez-vous que nous vous avons créé sans but ? donc nous on n'a pas de problème de salut parce qu'on se confond au but de la création donc on n'a pas besoin du mot sauveur dans le courant maintenant si vous avez le mot sauveur dans la bible alors que Dieu n'a pas créé l'homme pour vous sauver et que si vous n'avez pas le but de la création de l'homme dans la bible c'est que vous êtes docteur maintenant une autre question pour vous quand vous nous dites que Jésus s'est écrit il est le sauveur moi je veux savoir il sauve comment ? et en quoi est-ce qu'il est sauveur ? ça veut dire il sauve comment ? est-ce que ce n'est pas transmettable le message qu'il sauve ou bien c'est comment il lui sauve ? d'accord la question d'annonciateur est déjà averti et revient encore on est dans les deux cas annoncer et avertir les deux reviennent encore donc en quoi est-ce qu'il est sauveur ? je vais vous donner un exemple je vais vous donner un exemple aujourd'hui l'Etat dépasse des millions pour lutter contre un phénomène qu'on appelle les grosses en milieu scolaire quelle est la solution que Jésus propose ? ou du moins que le Pisanin propose ? et quelle est la solution que l'Etat propose ? donc il n'y a que celui qui peut nous proposer des solutions claires visibles pour remédier aux problèmes et aux maux de l'humanité là c'est en celui-là que nous pouvons retrouver les germes du sauveur si on ne le retrouve pas c'est quelqu'un qui n'est pas sauveur de l'humanité le moment nous a donné des solutions claires et dit là un homme se trouve avec une femme qui n'a pas mal c'est le diable surtout pas en train d'enseiter les filles lorsque vous mettez un garçon qui est arrivé à l'âge où il est plus vert vous lui mettez à côté d'une fille qui est en mini après elle est récupérée de la fille qui tombe dans la prononcation et vous demandez vous peut-être lutter contre ça non c'est pas la peine vous lutter contre ça pour rien d'accord si vous voulez un débat vous pouvez nous inviter à ça je pense que c'était la série la réputation des mensongeurs des allégations mensongeurs c'est cela et je termine par ce dernier élément qui est surtout pour les kamis qui disent que non d'abandonner la religion c'est à tout le monde et moi je vais avoir un kamis devant moi un kamis intellectuellement assis avec un bagage vraiment intellectuel qui est lourd qui connaît qui est la science de l'histoire et de tout pour qu'on se retrouve en face pour débattre c'est juste que les musulmans soient les plus intellectuels de la terre je sache un kamis autour de ce thème là de ces deux thèmes parce que le front de kamis c'est ces deux thèmes là c'est les deux thèmes est-ce que c'est la religion qui est la cause du retard de l'évolution et du développement technique technologique et scientifique de l'Afrique aujourd'hui est-ce que c'est la religion je veux un kamis aguerri pour faire un débat sur ça ça c'est un deuxième question les blancs les blancs ma deuxième question est la suivante encore avec les kamis je veux un kamis aguerri pour un débat autour de ce thème est-ce qu'aujourd'hui 21ème siècle là c'est les blancs qui font que l'Afrique n'avance pas est-ce que c'est les blancs qui sont à la racine de la carence évolutive de l'Afrique aujourd'hui dans ce 21ème siècle c'est les deux questions que je voulais lancer au kamis s'ils sont prêts à relever le débat nous sommes disponibles chez madame sur son numéro même et sur le truc vous pouvez également retrouver nos numéros sur nos comptes retrouver également nos numéros sur nos pages nous contacter et puis on va discuter on va débattre sur ces thèmes là est-ce que c'est la religion qui a l'origine aujourd'hui qui fait que l'Afrique n'arrive pas à évoluer sur le domaine scientifique intellectuel pour atteindre aujourd'hui le domaine le niveau de l'Europe qu'on a en Occident ça c'est un et le deuxième est-ce que c'est la religion qui est aujourd'hui la cause du retard de l'évolution de l'Afrique voici les questions ça c'est bon pour le kamis je vous attends au Toulon pour ser un kamis prêt est digne à relever n'est-ce pas ces deux défis là un débat bible et courant si vous voulez sur la table ou bien religion les kamis et l'islam sur la table ou bien l'intellectualisme africain et les kamis sur la table je pense que le débat il est court je pense que c'est le bon niveau effectivement donc retrouvons-nous sur nos pages pour le babi officiel chaque adam officiel et fils de l'islam officiel également sur les photos de l'islam officiel nous vous disons abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement likez partagez et je le répète toujours pourquoi nos vidéos ne font pas des milliards de vues question alors que nous faisons le travail le plus important de la terre à savoir attirer les gens vers la parole divine pour les amener au paradis c'est parce que les ministres ne font pas du travail vous ne partagez pas vous ne commentez pas vous ne likez pas c'est pas bon c'est pas du tout 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 bon c'est ce que vous devez faisiez un effort. Est-ce que vous avez fait votre part ? Faites votre part. Donc on espère que le message est très bien passé. Et voilà, on a essayé de répondre aux différents allégations mensongères sur l'islam. Et comme le frère il l'a dit, les différents pailles sont là. Cheikh Adam officiel, Cool le barbu officiel, les fils de l'islam officiel, il y a la paille Facebook, il y a la paille YouTube, et puis il y a le pont TikTok, Cool le barbu, vous pouvez le suivre également. Donc demain même, il aura une émission, vous pouvez le suivre en anglais. Voilà, pour ceux qui comprennent l'anglais. Donc c'est pour vous dire les musulmans, en plus d'être des musulmans, on est intelligent, on est intellectuel, en tout cas c'est tous les plans on est assis. Voilà. C'est à cause de ça que vous venez toujours vous taper poteau. C'est pas de votre faute. Devenez musulman, vous allez souffrir moins. Sinon là, c'est poteau seulement, toujours c'est poteau. Non, si vous n'êtes pas d'accord, venez, on est là. Le défi, il est lancé à tout le monde. Les kémites, on vous a lancé le défi, les chrétiens, le défi, il est lancé. Donc le défi est lancé pour tout le monde. On vous attend, on espère que vous allez relever le défi. Voilà, calame dans la bonne compréhension. Amin, on prend rendez-vous pour demain, 21 GMT, Air d'Abidjan. Vous le direz en anglais. Donc, community musulman, non musulman, get stuck to the emission for tomorrow at 8pm in english to show together some islamic teachings. Maybe, by the grace of Allah, if you listen to some islamic teachings in english, it can be a way for you to become a muslim. Maybe, by means of these teachings, if you, as a muslim, you're short, and a non muslim, take this video, and you look, or you watch the video, you can also become a muslim, by means of free. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the rights, and the good understandings of this page. and it is our last words. We say, connect yourself, like, comment the pages, and let's keep touch for the next video. In sha'Allah, waaza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa akhiri dha'wanani, alhamdulillahi rabbi lalameen, assalamu alaikum, wa alaikum, assalamu alaikum, wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu,